C'est l'information du jour, l'OM est bien parti pour faire de Roberto de Zerbi son prochain entraîneur. Le club fosséen est déjà tombé d'accord avec le transalpin sur un contrat de 3 ans. Mais si cette arrivée suscite beaucoup d'enthousiasme sur la cannebière, elle n'emballe pas Jérôme Rotan. Il y a une hybe des entraîneurs étrangers. Sergio Concecao a marqué les esprits, entraîné des grands clubs, gagné des titres sur la durée. Mais à propos de De Zerbi, j'ai du mal à suivre. Certains grands connaisseurs du football nous disent que c'est un entraîneur fantastique, génial, qui révolutionne le foot. J'ai vu ses équipes jouer très souvent. On ne peut pas dire que c'est les plus grandes en Europe. Je mets de côté le Shakhtar, il a été obligé de partir à cause de la guerre. En Italie, il y a eu de bonnes choses avec Sassiolo, mais il finit huitième, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Après avoir longtemps espéré Sergio Concecao, l'OM change son fusil d'épaule et a fait de Roberto De Zerbi sa priorité numéro un. De son côté, le coache italien veut absolument venir à Marseille et va faire des sacrifices financiers importants. C'est peu dire que l'impatience gagnait les rangs marseillais depuis quelques jours. Il faut dire que le club Vosséen avait tout mis en œuvre depuis la fin du championnat pour boucler l'arrivée de successeurs de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM. Mais Sergio Concecao n'a décidé autrement en faisant traîner les discussions pendant d'interminables semaines, malgré une implication sans faille du tandem Medi Benacia-Pablo Longoria, qui s'est démultiplié au fil des jours pour tenter d'arracher l'accord du technicien portugais. Si un accord a longtemps été espéré, les derniers jours laissaient clairement place aux doutes, et ce, en dépit de certains médias français qui annonçaient quasi acquises l'arrivée de Sergio Concecao. Ces attermoiements poussaient en coulisses les deux hommes forts du mercato marseillais à revoir leur position, et ainsi à activer d'autres pistes. Parmi elles, celles menant à Roberto de Zerbi, une cible longtemps considérée comme inaccessible. Les premiers échanges étaient constructifs, et le désormais ex-coach de Brighton s'est montré immédiatement réceptif. Déjà enclin à entraîner l'OM, il y a quelques mois, comme il avait d'ailleurs révélé en conférence de presse d'avant-match face à l'OM, son expérience en Ligue Europa dans un stade Orange Vélodrome, un camp des s'achever de convaincre l'un des coaches les plus côtés de la scène continentale de vouloir s'asseoir définitivement sur le banc marseillais, et non sur celui des visiteurs. Autant de raisons qui ont d'ailleurs poussé Roberto de Zerbi à refuser une approche concrète de Manchester United selon nos informations. Certaines voix s'inquiéteront sans doute du salaire exorbitant d'un coache qui évoluait encore, il y a peu en Première Ligue, et qui était sollicité par de grosses écuries européennes. Homme de conviction et de choix, le technicien italien de 45 ans va faire des concessions énormes au niveau de ses émoluments pour rejoindre la cité phocéenne. S'il réclamait 10 millions d'euros par an à ses courtisans déclarés, de Zerbi va demander beaucoup moins à l'OM, qui va de son côté faire des efforts financiers significatifs pour arracher le coache italien. Un signal fort pour le tandem Benacia-Longoria, qui n'a pas longtemps hésité entre un Sergio Concecao hésitant et un Roberto de Zerbi déterminé à rejoindre Marseille. S'il reste quelques détails à régler, nous sommes en mesure de vous confirmer qu'un accord de 3 ans a été trouvé avec l'ancien coache de Sassiolo, du Shakhtar Donetsk et de Brighton. L'optimisme est de mise dans les rangs d'un club sérieusement secoué ces dernières semaines, éraillé pour son manque d'ambition et de clarté dans son projet sportif. Il s'agira là d'une incroyable revanche pour Mehdi Benacia, et surtout pour un Pablo Longoria particulièrement chahuté ces derniers mois par les supporters pour sa gestion au quotidien du club fosséen. Nul doute qu'avec ce coup incroyable, le président de l'Olympique de Marseille va voir sa cote remonter en flèche du côté de l'Orange Vélodrome. Une manière de dire à ceux qui voyaient déjà Pablo Longoria et même Franck MC court quitter la cannebière à court terme, que le projet OM est en marche encore, pour un bon bout de temps.